Des formes anguleuses, des visages comme des masques, épurés et distordus. À bien y regarder, on croirait voir un peu d'Afrique dans ses œuvres de Picasso. L'artiste s'en est bel et bien inspiré. En 1907, lors d'une visite du musée d'ethnographie du Trocadéro à Paris, c'est le déclic. Il découvre la puissance d'objets rituels africains. L'artiste va alors s'en imprégner pour l'une de ses œuvres majeures, les Demoiselles d'Avignon. C'est une œuvre emblématique de cette période qu'on appelle le cubisme. Et le cubisme, sa manière de faire et de procéder, est inséparable de l'imaginaire de l'art africain. Les similitudes, c'est les caractères géométriques qui sont fondamentales à une majorité des œuvres de l'art africain qui sont comme des boîtes qu'on assemble, qui ont une architectomie et un rythme extraordinaire. Picasso va nourrir ce dialogue intime et spirituel avec l'art africain toute sa vie. Le peintre espagnol collectionne même des sculptures africaines qu'il garde toujours près de lui. S'il n'a jamais mis les pieds en Afrique subsaharienne, ses œuvres, elles, ont voyagé pour la première fois sur le continent à Dakar en 1972. C'est Léopold Senghor, qui était le président du Sénégal, qui a donc impulsé cette première exposition Picasso, du vivant de l'artiste, et qui a prêté un très grand nombre d'œuvres des dernières années. Donc il ne s'agit pas ici d'une reconstitution de cette exposition de 1972, mais bien plus d'une évocation des liens entre l'œuvre de Picasso et les arts africains classiques. Les visiteurs se promènent de surprise en surprise entre les œuvres de Picasso et les racines africaines de son art. J'avais déjà entendu parler de Picasso, Picasso, mais en réalité, je n'ai jamais vu d'image. Et là, je peux dire que c'est quelque chose qui me marque. Ce n'est pas à l'école forcément qu'on nous parle de Picasso ou autre. Donc on arrive ici, on apprend des nouvelles choses. Ça nous rend fiers parce que l'Afrique n'est pas souvent mise de l'avant. Donc savoir qu'un grand peintre nous a mis de l'avant, ça nous fait vraiment plaisir. Si l'art africain a inspiré Picasso, Picasso inspire aujourd'hui toute une jeunesse du continent. Un échange continu et fécond entre deux mondes, rejoint par la magie de l'art.